Musique Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on continue de parler d'intégration. On va parler plus particulièrement de techniques calculatoires, à savoir donc intégration par partie et changement de variable. Je vous laisse faire des pauses, faire les recherches, on en reparle après. Musique Allez, on essaie de calculer l'intégrale entre 1 et E de x ln de x au carré. Alors on essaie d'intégrer un produit, et malheureusement x ln de x au carré n'est pas de la forme u' multipliée par u puissance n. A la rigueur ça serait de la forme u au carré sur u' mais cette formule n'existe pas. Donc on va devoir essayer autrement, on va essayer d'intégrer par partie. On va donc poser u et v deux fonctions. u de x va correspondre à une primitive de la fonction x sur l'intervalle 1e, et v de x ça va correspondre à la fonction ln de x au carré. Voilà, pourquoi je fais ça et pas le contraire ? Parce que ça va être plus facile de dériver ln de x au carré que de trouver une primitive de cette fonction sur l'intervalle 1e. Alors bien sûr u' de x sans surprise ça fait x, et v' de x donc ça nous donne 2 multiplié par 1 sur x fois log de x. Allez, on applique la formule. l'intégrale de 1 à e de x ln de x au carré est égale à x carré sur 2 multiplié par ln carré de x entre 1 et e moins l'intégrale de 1 à e de u multiplié par v' parce que l'intégrale de départ c'est l'intégrale de u' multiplié par v entre 1 et e. Alors ça nous donne e au carré sur 2 multiplié par ln carré de e, c'est à dire e au carré sur 2, moins 0, moins l'intégrale entre 1 et e de x ln de x. C'est bon, tout le monde suit, tout le monde a trouvé ça. Maintenant le problème c'est qu'on ne connaît pas, primitive de la fonction qui a x associé x ln de x sur l'intervalle 1, e. Et bien on va recommencer. On intègre par partie pour trouver une primitive de x ln de x entre 1 et e. La difficulté d'intégration par partie, c'est qu'il y a 2 manières de faire. Là par exemple je peux chercher une primitive de x et dériver ln de x. Je peux aussi faire le contraire. dériver x et chercher une primitive de ln de x. Il faut faire un choix. Puis si le choix que je fais n'aboutit pas, je reviens en arrière et puis je fais autrement. Voilà, donc là je vais poser g de x égale à x carré sur 2 et h de x égale à ln de x. g prime de x, ça nous donne x et h prime de x égale à 1 sur x. Allez, on y va. Donc l'intégrale entre 1 et e de x ln de x est égale à donc x carré sur 2 ln de x entre 1 et e moins donc l'intégrale entre 1 et e de x sur 2. Maintenant je sais intégrer x entre 1 et e donc j'obtiens finalement e au carré sur 2 moins 1 demi de x carré sur 2 entre 1 et e. ça nous donne e au carré sur 2 moins 1 demi de entre parenthèses e au carré sur 2 moins 1 demi. Donc on obtient finalement après réduction e au carré sur 4 plus 1 quart. Donc finalement l'intégrale entre 1 et e de x ln carré de x est égale à e au carré sur 2 moins e au carré sur 4 moins 1 quart c'est-à-dire e au carré sur 4 moins 1 quart. Deuxième intégrale que l'on va chercher l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle de moins 3x. Les intégrales de ce type sont très classiques c'est le produit d'une fonction polynôme par une exponentielle. Voilà, il faut quand même réfléchir un peu et se demander si on ne connaîtrait pas par hasard une primitive sur intervalle 0,1 de la fonction qui a x associé x carré exponentielle de moins 3x. Ce n'est pas le cas en tout cas moi je n'en connais pas donc je vais intégrer par partie. Je vais poser u de x égale à x carré et v de x est égale à moins 1 tiers de exponentielle de moins 3x. coût u prime de x c'est 2x et v prime c'est exponentielle de moins 3x. L'intégrale que je cherche est de la forme u fois v prime elle est égale à donc x carré multiplié par moins 1 tiers d'exponentielle de moins 3x entre 1 et 0 moins l'intégrale entre 0 et 1 donc de u prime multiplié par v donc de 2x multiplié par moins 1 tiers d'exponentielle de moins 3x. J'évalue la partie entre crochets en 1 ce qui me donne moins 1 tiers d'exponentielle de moins 3 en 0 ça me donne 0 de toute façon donc on obtient simplement moins 1 tiers d'exponentielle de moins 3 voilà je sors ce qui est constant de mon intégrale j'utilise la linéarité de l'intégrale donc plus 2 tiers de l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de moins 3x alors on doit chercher l'intégrale d'un produit encore soit on connaît une primitive immédiatement sinon on réitère on refait une intégration par partie c'est ce qu'on va faire alors on pose g de x égale x h de x égale à moins 1 tiers d'exponentielle de moins 3x du coup g prime de x égale à 1 h prime de x égale à exponentielle de moins 3x donc l'intégrale que l'on cherche à calculer est de la forme donc g multiplié par h prime donc l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de moins 3x est égale à donc x multiplié par moins 1 tiers d'exponentielle de moins 3x entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de moins 1 tiers d'exponentielle de moins 3x ce qui est entre ce qui est entre crochets en évaluant 1 moins en évaluant en 0 on trouve moins exponentielle de moins 3 sur 3 je peux sortir le moins de l'intégrale donc ça donne plus maintenant je cherche l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de moins 3x sur 3 j'ai par exemple le moins exponentielle de moins 3x sur 9 attention au signe ça joue des tours souvent après réduction on trouve l'intégrale d'entre 0 et 1 de x exponentielle de moins 3x est égale à 1 neuvième moins 4 neuvième d'exponentielle de moins 3 j'espère que tout le monde a trouvé ça je vous rappelle qu'au départ l'intégrale que l'on recherchait c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle de moins 3x on n'a plus qu'à remplacer donc ça nous donne moins 1 tiers d'exponentielle de moins 3 plus 2 tiers de 1 neuvième moins 4 neuvième exponentielle de moins 3 vous finissez le calcul par vous-même sans vous tromper et finalement on obtient 2 sur 27 moins 17 sur 27 exponentielle de moins 3 alors puisque vous avez été super attentif je vais vous proposer une autre méthode pour calculer cette intégrale on peut trouver directement une primitive de la fonction qui a x associe x carré exponentielle de moins 3x pourquoi ? c'est parce que c'est une fonction de type un polynôme multiplié par exponentielle de ax où a est un nombre réel je sais qu'une primitive de x carré exponentielle de moins 3x va être de la forme par exemple grand f de x égale à ax carré plus bx plus c le tout multiplié par exponentielle de moins 3x en effet une primitive d'une fonction de type un polynôme multiplié par exponentielle de ax a étant un nombre réel ça va être un polynôme de même degré donc là en l'occurrence de degré 2 multiplié par exponentielle de ax dans notre cas de figure a est égale à moins 3 alors donc si grand f est une primitive de petit f alors grand f prime de x pour toute x dans l'intervalle 0,1 est égale à petit f de x or en l'occurrence ici grand f prime est égale à 2ax plus b le tout exponentiel de moins 3x moins 3 exponentielle de moins 3x facteur de ax carré plus bx plus c on factorise par exponentielle de moins 3x donc on obtient exponentielle de moins 3x facteur de moins 3ax carré plus x facteur de 2a moins 3b plus b moins 3c vérifiez mes résultats on n'a plus qu'à identifier moins 3a est égale à 1 c'est le coefficient qui apparaît devant notre x carré dans l'expression x carré exponentielle de moins 3x toujours toujours par identification 2a moins 3b est égale à 0 pourquoi ? parce que je n'ai pas de terme en x dans l'expression x carré dernière chose je suis sûr que b moins 3c est égale à 0 toujours pour la même raison parce qu'il n'y a pas de terme constant dans l'expression x carré par identification b moins 3c égale 0 on n'a plus qu'à trouver les valeurs de a, b, c qui correspondent pour a on trouve moins 1 tiers bien sûr pour b on trouve moins 2 neuvièmes et enfin c est égale à moins 2 sur 27 finalement la fonction définie par grand f de x est égale à moins 1 tiers de x carré moins 2 neuvième de x moins 2 sur 27 le tout facteur de exponentielle de moins 3x est bien une primitive de la fonction qui a x associé x carré exponentielle de moins 3x sur l'intervalle 0, 1 donc c'est bon tout va bien si on fait comme ça on n'a pas besoin d'intégrer par partie l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle de moins 3x est égale à grand f de x entre 0 et 1 j'ai plus qu'à évaluer et à faire la différence donc grand f de 1 moins grand f de 0 donc voilà grand f de 1 moins grand f de 0 quand vous réduisez vous trouvez 2 sur 27 moins 17 sur 27 exponentielle de moins 3 exactement la même chose que ce qu'on a trouvé avec une IPP voilà donc ça c'est une propriété qui vous sera peut-être utile que vous pouvez démontrer d'ailleurs à titre d'exercice si un f est une fonction définie par f de x égale à p de x exponentielle de a x où p est une fonction polynôme de degré n à l'antinaturel et a est un nombre réel et donc une primitive et donc une primitive de petit f va être définie par grand f de x est égale à q de x exponentielle de a x où q est une fonction polynôme de degré n le même degré que p voilà et donc en dérivant grand f et en identifiant vous êtes tout à fait capable de retrouver des primitives pour ce type de fonction allez on passe maintenant au changement de variable on cherche à calculer l'intégrale entre 1 et 4 de 1 sur 1 plus racine de x et on nous propose le changement de variable suivant u égale racine de x plus 1 j'ai écrit le changement de variable proposée alors bien sûr u est c1 sur l'intervalle 1,4 c'est à dire que u est dérivable sur 1,4 et le dérivé continue sur cet intervalle alors en dérivant de chaque côté d'égalité j'obtiens du est égal à 1 sur 2 racine de x dx ceci équivaut à dire 2 racine de x du égale dx or puisque u est égal à 1 plus racine de x alors racine de x est égal à u moins 1 donc 2 facteur de u moins 1 du égale à dx je cherche les images des bornes de l'intégrale par la fonction u donc u de 1 est égal à 1 plus racine de 1 c'est à dire 2 u de 4 est égal à 1 plus 2 égale 3 allez on effectue ce changement de variable l'intégrale entre 1 et 4 de 1 sur 1 plus racine de x dx est égal à 2 facteurs de u moins 1 du le tout sur u voilà donc j'ai remplacé 1 plus racine de x par u j'ai remplacé dx par 2 facteurs de u moins 1 du et j'ai remplacé donc les valeurs 1 et 4 aux bornes de l'intégrale par les images de 1 et de 4 par la fonction u c'est à dire 2 et 3 le 2 qui est constant qui ne dépend pas de u je peux le sortir de l'intégrale donc on cherche à calculer l'intégrale entre 2 et 3 de u moins 1 sur u du u moins 1 le tout sur u est égal à 1 moins 1 sur u donc je cherche une primitive de cette fonction u moins ln de u fait l'affaire après simplification des calculs vous trouvez deux facteurs de 1 plus ln de 2 tiers petit dé on cherche à calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x cube sur x carré plus 1 au cube dx ok on propose le changement de variable donc u égale à x carré plus 1 on va recommencer on écrit u est égal à x carré plus 1 bien sûr u est c1 sur l'intervalle 0 et 1 je dérive de part et d'autre de l'égalité j'obtiens du est égal à 2x dx c'est à dire du sur 2x égale dx si u est égal à x carré plus 1 alors c'est que x carré est égal à u moins 1 et que x est égal à racine de u moins 1 bien sûr u est strictement positive et même strictement plus grand que 1 donc pas de problème u de 0 égale 1 et u de 1 égale 2 donc l'intégrale que l'on cherche à calculer la démarche est simple au borne je remplace 0 par 1 et 1 par 2 les images de 0 et 1 par la fonction u je remplace dx par du sur 2 racine de u moins 1 voilà et enfin on va remplacer chacun des x qui apparaît donc dans la fonction qu'on cherche à intégrer par racine de u moins 1 pourquoi ? parce que c'est la fonction réciproque de la fonction qui a x associé x² plus 1 sur l'intervalle 0,1 voilà c'est vraiment ça à mon avis qui est important de comprendre sur un changement de variable on vous donne u en fonction de x il faut arriver à exprimer x en fonction de u voilà quand on a terminé de faire ça on obtient cette intégrale normalement les choses vont se simplifier je peux sortir mon facteur 1,5 de l'intégrale puisque c'est une constante racine de u moins 1 au cube sur racine de u moins 1 ça nous donne racine de u moins 1 au carré le carré et la racine ce télescope on obtient u moins 1 sur u au cube finalement l'intégrale qu'on cherchait à calculer est égale à 1,5 de l'intégrale d'entre 1 et 2 de 1 sur u au carré moins 1 sur u au cube du je connais je connais une primitive de cette différence une primitive de 1 sur u carré donc ça va être par exemple moins 1 sur u et une primitive de moins 1 sur u au cube c'est 1 sur 2u carré je vous laisse faire la fin des calculs on obtient un seizième voilà pour le dé un petit dernier on cherche à calculer l'intégrale entre 0 et 1 de 4x plus 1 facteur de ln de 2x plus 5 c'est parti alors comme je ne connais pas de primitive de cette fonction et bien je vais essayer l'intégration par partie puisque j'ai un produit donc là je me dis que ça va peut-être être plus simple de dériver ln de 2x plus 5 donc je vais chercher une primitive de 4x plus 1 donc je pose u de x c'est égal à 2x carré plus x v de x égal à ln de 2x plus 5 donc ça c'est ce que je vais dériver j'obtiens u prime égale 4x plus 1 et v prime est égal à 2 sur 2x plus 5 donc i égale le produit de u par v entre 0 et 1 donc 2x carré plus x facteur de ln de 2x plus 5 moins l'intégrale de u par v prime entre 0 et 1 puisque dans la première intégrale j'avais u prime fois v entre crochet on trouve 3 ln de 7 donc ce qu'il nous faut calculer maintenant c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 4x carré plus 2x le tout divisé par 2x plus 5 donc le problème c'est que je ne connais pas de primitives de cette fonction rationnelle c'est pas une forme connue donc ce que je vais essayer de faire ici afin de baisser le degré du numérateur c'est d'effectuer une division euclidienne 2x pour aller à 4x carré il y va 2x fois 2x fois 2x ça fait 4x carré 2x fois 5 ça fait 10x je soustrais il nous reste moins 8x on recommence 2x pour aller à moins 8x il y va moins 4 fois moins 4 fois 2x ça fait moins 8x moins 4 fois 5 ça fait moins 20 je soustrais il me reste 20 je ne peux plus aller plus loin finalement j'obtiens l'égalité 4x carré plus 2x égale à 2x plus 5 facteur de 2x moins 4 plus 20 alors quand je remplace 4x carré plus 2x par ce que j'ai trouvé dans l'intégrale qu'est-ce que j'obtiens ? après simplification on obtient 2x moins 4 plus 20 sur 2x plus 5 voilà maintenant c'est plus facile pour trouver une primitive de cette fonction donc une primitive pourrait être x carré moins 4x plus 10 ln de 2x plus 5 je vous laisse terminer ce calcul on doit obtenir moins 3 plus 10 ln de 7 5 très bien maintenant on n'a plus qu'à revenir au calcul de notre intégrale initial donc i est égale à 3ln de 7 moins le résultat que l'on vient d'obtenir c'est-à-dire 3 plus 10 ln de 5 moins 7 ln de 7 après simplification on trouve 3 plus 10 ln de 5 moins 7 ln de 7 et c'est terminé 1 1 1